Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Ah là là, qu'est-ce qu'on a attendu cette bêta-thèse de la saison 13 ? Mais ça y est, enfin, on va pouvoir la découvrir ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile ! Oh franchement, ça donne trop le smell ! Tu sens que c'est les fêtes de fin d'année qui arrivent avec le bon Noël, justement, dans cette fameuse saison 13 ! Donc d'entrée de jeu, pour ceux qui nous demandent l'accès à la bêta-thèse, ça n'est plus possible, c'était limité à 20 000 joueurs, le lien était dans mon Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour les prochaines bêtas ! Pensez à vous abonner par la même occasion, à lâcher le petit pouce bleu, et n'hésitez pas à me donner à la barre des commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette bêta-thèse ! Let's go découvrir tout ça ! On va directement attaquer le vif du sujet, Donc déjà, dans cette bêta-thèse, on n'a pas droit aux zombies, je ne sais même pas s'il va débarquer à saison 13, mais ça m'étonnerait, comme je vous l'ai dit, je pense que le zombie arrivera à saison 15, ou même mieux, encore saison 17, comme ça, ça permettra une période de creuse du jeu, et justement de pouvoir parler du jeu, où justement, avec cette période, il n'y aura rien de ouf, hormis peut-être pack ! Il faut savoir qu'on est sur le serveur Singapour avec un VPN, donc du coup, c'est normal qu'il y ait des petits bugs de connexion, et également de la bêta tout court ! Allez, avec quoi on va commencer ? Tout simplement avec le shop ! Donc déjà, il a été remanié, donc forcément, on a encore le même shop de d'habitude, donc ce shop-là, honnêtement, il devrait directement le supprimer, mais pourquoi pas avoir retravaillé le shop, ça permettra justement de mieux voir les choses, combien ça coûte, et en plus de ça, j'ai l'impression que les couleurs ont également été un petit peu changées. Ah oui, il faut savoir que le moteur graphique a été changé, normalement, avec la prochaine saison. Au-dessus de moi, vous avez tous les types de boutiques, donc du coup, celles à armes, celles à camouflage, donc du coup, directement pour les véhicules et les spécialistes en Battle Royale, les fameuses cartes, où justement, le bleu et le vert ne servent toujours à rien, donc comme d'habitude, si vous voulez les acheter avec des crédits, vous appuyez dessus, et donc du coup, ça vous met l'option là-bas des crédits, pour pouvoir les acheter directement, et donc sans débourser, pour avoir des CP. Et on a forcément le crédit shop, donc la fameuse boutique à crédit, et donc là, justement, ça permet de voir qu'on peut racheter des cartes directement ici, pour ceux qui ne connaissaient pas la méthode, pour pouvoir les acheter avec les fameux crédits. Comme d'habitude, on n'a aucune info sur le pass de combat, ce qu'il va y avoir dedans, et également pour les récompenses durant l'quête, vu qu'il va être réinitialisé à cette saison-là. Mais forcément, ça sera à l'effigie de Noël. Au passage, je peux vous proposer cette bêta-thèse grâce à un abonné, donc je le remercie. Ok, donc du coup, on va continuer avec la suite. Je pense qu'on va commencer avec le multiplayer, on va aller également après en BR pour découvrir tout cela. Donc du coup, on va aller voir directement au niveau des scorestreaks. Donc effectivement, il y en a un de plus qui est venu, c'est tout simplement le système IMP. Donc en fait, ce qui permet de base, c'est de pouvoir neutraliser tout le système électronique de l'adversaire, qui neutralise directement les viseurs points rouges, également les séries d'éminations, mais encore mieux, vos propres touches qu'on n'en verra plus à l'écran. Et donc du coup, c'est quand même très compliqué de faire des kills à ce moment-là. Après, pour 1300, c'est quand même un petit peu chaud, parce que ça ne dure pas longtemps, c'est-à-dire que c'est jusqu'à ce que l'adversaire meurt au moins une fois, pour pouvoir récupérer ses touches, et donc du coup, pour pouvoir récupérer également ses séries d'éminations. Mais bien jouer et surtout le garder au bon moment peut être décisif, notamment si vous avez un adave en face, ou pourquoi pas justement le garder comme ça, vous l'avez à la deuxième manche, et donc du coup, ça peut potentiellement vous donner la victoire. Et encore mieux, si toute une team étant vocale et décide de l'activer en même temps, ça pourra en faire 5 pendant un laps de temps, justement très compliqué pour l'adversaire. Et donc on continue avec les nouveautés. Donc on peut voir la QXR qui n'est autre que la MP7. Donc du coup, quand même, impatience, j'ai quand même été voir si ça avait l'Akibo sur cette arme-là. Là, non, il ne figure pas encore dedans, à voir justement dans le futur si ça peut sortir. Dans tous les cas, on aura un patch note, donc du coup, ça permettra de voir justement s'ils ennervent la Kimbo, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas décidé de l'intégrer encore. Accompagné forcément de cette QXR, on va forcément voir justement le nouveau camo. Donc le nouveau camo qui est en diamant, qui est bel et bien confirmé pour la saison 13. Dans tous les cas, c'était déjà confirmé de la part de l'Activision via un tweet. Donc du coup, honnêtement, le diamant, il est quand même plutôt pas mal dans un premier point de vue. Ce n'est pas comme le damas à côté où on voit déjà qu'il n'est pas ouf. Donc à voir en game ce que ça peut donner si c'est toujours aussi beau. Mais honnêtement, moi, il me hype plutôt assez. On peut voir notamment justement le défi qu'il y a à faire. Dans un premier temps, on peut voir forcément que c'est faire 10 kills pendant 120 matchs. Donc à voir justement si vous faites 120 kills, si ça vous compte 2, 30 kills, 3, etc. Par contre, la chose que j'ai essayé de faire, j'ai essayé d'arnaquer le jeu. J'ai essayé tout simplement de le débloquer sans avoir emprunt à la débloquer justement le Camo Honor. Mais ça ne marche pas. Il faut au minimum cette catégorie-là justement pour pouvoir débloquer le diamant. Après, je n'espère pas que c'est vraiment 10 kills affinés parce que sinon, ça va être vraiment très très lent pour chaque type d'arme. Vous vous imaginez faire 10 kills pendant 150 matchs avec une seule arme ? Ça va prendre tellement de temps avant de tous les faire. Mais c'est normal, il est joli et le diamant se mérite. On a également la piste Keeper MK2. Donc du coup, celle qui a été prévue justement dans cette fameuse saison 13. Et notamment, normalement, c'est celle du pass de combat. Mais après, c'est quand même un peu problématique parce qu'on l'a déjà justement dans l'inventaire. Mais normalement, si c'est comme d'habitude, on l'aura directement forcément dans le pass de combat. Et forcément accompagné de son diamant. On a également un nouveau spécialiste qui va forcément débarquer. Et normalement, celui-ci lors de la saison 14, on a l'habitude justement que les spécialistes en mutu-joueur ou en battle royale, que ça débarque dans la saison paire des saisons. Donc là, on peut voir forcément le Gravity Vortex Gun. Donc du coup, qu'est-ce qui permet en fait, c'est de pouvoir directement balancer un petit rond gravitationnel. Et donc du coup, l'adversaire va aller à ce niveau-là. Et donc du coup, vous pourrez directement le tuer. Et ça sera un petit peu de l'ordinaire. C'est vraiment un spécialiste du futur. Dans tous les cas, on va essayer juste après le game. Une chose très importante concernant la mine. Donc du coup, ça va être un petit peu la mine C4 comme je l'appelle. En fait, ce ne sera pas une mine qui se déclenchera automatiquement. Mais normalement, il y aura un petit bouton en plus qui permettra de déclencher la mine. Ça permettra forcément d'être un petit peu plus skillé et surtout de ne pas pouvoir tuer sans faire exprès. Par contre, attendez-vous à gueuler dans cette fameuse saison 13 avec la grenade tactique, la grenade gaz. Donc du coup, c'est exactement la gaz de vin qu'il y a en battle royale. Donc imaginez-vous, vous avez un molotov plus cette fameuse gaz grenade. Et donc du coup, ça va être hyper cancer. Et surtout en fait, ce que ça permet de faire, une fois qu'on balance la grenade gaz et que vous allez toucher à l'adversaire, il y aura une animation pour lui, genre qu'il est en train de tousser. Et il ne pourra plus tirer pendant ce moment-là. Et donc du coup, il sera extrêmement vulnérable. Entre autres, c'est un petit peu comme avoir deux grenades à fragmentation en fait. Et donc du coup, ça permettra plus de kills. Et il ne faut pas oublier qu'il y a également la tour rouge tactissée qui permettra d'avoir une grenade tactique en plus. Donc à voir ce que ça pourra donner justement avec cette gaz nova en plus. Je vois déjà de là ce que vont faire les prochaines personnes. Grenade tactique plus shrapnel. Oh là là, à mon avis, avoir 4 grenades pendant une game. Là, à mon avis, ça va être hyper cancer. Il faut savoir que la bêta test aura droit justement à sa mise à jour, notamment le 15 décembre et également le 16 décembre. Donc du coup, on peut voir forcément deux nouveaux modes de jeu. Donc du coup, il y aura du 3v3 en gunfight. Donc pourquoi pas, ça permettra justement d'avoir un nouveau mode dédié à Call of Duty Mobile. Également justement la map Rebirth, malgré que l'on a déjà justement et qu'on va y s'assayer plus tard lors d'une prochaine vidéo. Également accompagné du hardcore en point stratégique et également en quartier général accompagné de Red Holiday. Donc du coup, du Red en fameux Noël. Et du nouveau mode grind en fait que l'on peut découvrir. Donc en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement une émulation confirmée. Mais en fait, c'est un petit peu mélangé avec du capture de drapeau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cumuler des médailles. Et donc du coup, il va falloir justement aller au spawn pour pouvoir ramener vos médailles recueillies lors des kills. Et donc du coup, un nouveau Nuketown en Russie. Donc ça, ça va faire quand même plutôt plaisir. Dans tout cas, je vous mets la liste de maps. Donc du coup, on peut voir Red Holiday juste au-dessus de ma tête. On peut voir Rebirth justement à la fameuse nouvelle map. Et j'espère qu'elle sera là en ranked accompagnée de Nuketown en Russie. Et donc, c'est déjà quand même assez ouf d'avoir quand même pas mal de maps remaniées et surtout ajoutées. Et donc du coup, avec cette bêta test de la saison 13, on a forcément du Battle Royale. Donc par contre, comme je vous ai dit, il y aura une mise à jour. Donc du coup, on n'a pas encore le nouveau spécialiste. Mais on peut le voir mine de rien justement en inventaire sans pouvoir l'utiliser. C'est donc forcément la tourelle manuelle du multijoueur qui vient directement en Battle Royale. Donc du coup, comme en multi, ça permet de se placer derrière et donc du coup, de pouvoir faire des kills. Donc à voir si ça peut être cancer, notamment en fin de game. Par contre, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est son petit truc en plus. C'est quand même assez ouf. J'ai envie de vous dire que quand vous tombez, en fait, vous serez un baroudonneur pour ceux qui ont connu les Call of Duty ou alors directement le zombie. Vous savez, quand vous êtes au sol, du coup, vous aurez droit à un pistolet et donc du coup, de pouvoir tirer sur l'adversaire. Tandis que là, maintenant, quand on tombe, on est obligé d'attendre qu'un coéquipier vienne nous aider pour nos réa. Et là, en fait, on pourra le couvrir pendant un laps de temps, potentiellement tuer l'adversaire. Et donc du coup, il n'y aura plus personne aux alentours pour pouvoir vous relever. Limite son truc en plus, c'est plus intéressant que le spécialiste en lui-même. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu droit à de nouveaux véhicules justement dans le Battle Royale. Et donc du coup, on peut voir le snowboard. Donc honnêtement, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Déjà que les véhicules, c'est très difficile à manier. Et à voir justement si c'est plutôt simple. Mais bon, on va dire que ça ajoute l'effet neige, Noël. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on aura droit à de nouvelles maps en Battle Royale sur la neige. Et dans tous les cas, il y a moyen que je tape le parcours directement juste avec ce véhicule-là. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire dans l'armourie. En fait, du coup, on verra les pourcentages qui est augmenté par rapport aux avantages. Et également aux inconvénients, le pourcentage perdu. Et ça, ce n'est pas plus mal. Ça permettra de voir justement si l'arme a pris un gros nerf après l'avoir équipé. Du coup, j'ai quand même mis des accessoires aléatoires pour pouvoir aller s'essayer la MP7. Et nous voilà sur le fameux nouveau Nuketor. Donc on peut voir déjà la MP7. On peut voir forcément la map enneigée. Oh là là, c'est tellement stylé. On peut voir également un petit campeur avec les MS qui sont dégueulasses. Dans tous les cas, il faut savoir que j'ai mis justement la tour rouge qui permettra d'avoir à coup sûr le fameux IMP System. accompagné forcément du spécialiste. Donc du coup, ça spawn ou ça spawn derrière. Alors on va quand même essayer d'avoir quelque chose. Par contre, je n'ai plus la Gaz Nova. J'ai déjà utilisé tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Au moment où je vais mourir, on va pouvoir l'utiliser. OK. Donc du coup, il y en a un en face de moi. OK, nice. OK. Donc là, à mon avis, c'est parti pour la Gaz Nova justement. Allez. Ah là là, les MS, c'est quand même un petit peu toujours plus compliqué. Donc on va voir. La map qui a l'air d'être quand même un peu plus grande. Attention, ne bouge pas toi. Ça permettra de bien l'essayer. OK. Donc du coup, elle met un petit peu l'abs de temps. Donc OK. En fait, elle ne met plus de dégâts. Juste, ça le paralyse entre autres comme une grenade paralysante. Mais je ne sais pas. Son rayon d'action a l'air d'être bien plus grand. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça va être assez concernant notamment sur les objectifs. Donc on est au trois quarts du spécialiste à l'avoir. C'est vrai que je ne vous ai pas encore fait découvrir la MP7. Donc du coup, on peut voir son viseur classique qui reste d'une MP7. Et honnêtement, elle est quand même bien maniable. OK. Donc du coup, il y en a certainement un qui arrive. On va voir quand même sa portée. Bon après, avec la MS, c'est toujours plus compliqué de voir justement la portée. J'ai en profité justement pour prendre pourquoi pas les points là. Si c'est moi qui les ai. Pour potentiellement justement vous mettre l'UMP system. C'est vrai que les points sont doublés. Donc il va falloir faire gaffe pour pas que la game se finisse. OK. Donc il y en a un au fond là-bas. Attention, ça arrive, ça n'arrive pas. What ? Ah, c'est vrai que je suis extrêmement lent. Je n'ai pas mis les choses qu'il fallait. Ah ouais, la magie raciste malheureusement. Alors on met la gaz ici. Ça arrive, ça n'arrive pas. Non. OK. Donc il y en a un qui arrive. Donc ce n'est pas grave. On est face à des bots. Oh, pas mal l'animation du légendaire. Donc du coup, il y en avait un en face. Mais non, je ne cherche pas à avoir les kills. Je vais essayer d'aller les chercher alors si c'est comme ça. OK. Donc il y avait une RL sur le sol, on s'en fout. Donc là, normalement, je suis dans leur dos. Ouais. Donc j'avais bien vu un. Je suis trop trop lent. Et ouais, forcément, il est dans mon dos. Aïe, aïe, aïe. Bon. Le gameplay n'est clairement pas au rendez-vous. Mais bon. Bon, après, c'est quand même très compliqué avec l'AMS. Les touches, j'essaie de les mettre à peu près à ce qu'ils ressemblent justement à mes touches classiques sur la version globale. Attention, on va remettre un petit coup de gaz pour voir ce que c'est. Donc vous voyez, là, il ne peut pas bouger. Et donc du coup, voilà, ça fait un kill gratuitement. OK. On prend le spécialiste. On va tirer. Et je suis mort tout seul. Je peux vraiment me tuer tout seul quand c'est au corps à corps. Donc ce n'est pas grave. On a envie de se retrouver avec le spécialiste juste après cette game pendant un court laps de temps pour pouvoir se l'essayer vite fait. Attention. Normalement, ça va paralyser les deux. Et donc là, normalement, voilà, c'est un kill gratuit. OK. Donc il y en a un autre dessus. Ah, voilà. Vous voyez l'animation qui se passe en fait ? Voilà. Donc là, je ne pouvais pas du tout courir. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'adversaire. On se retrouve directement avec l'IMP System et également le spécialiste. Et nous voilà sur Take-Off. Du coup, c'était quand même bien plus simple d'avoir le spécialiste et cette fameuse série d'animation. Donc du coup, j'en profite pour la déclencher. Et donc, on peut voir forcément qu'il y a une belle petite bombe qui arrive du dessus. Et là, forcément, ils n'ont plus leur système électronique. Donc là, ils sont complètement perdus. Bon, même si c'est que des bots pour eux, ça ne changera rien. Mais voilà, dans un vrai joueur, là, ça reste vraiment de le perturber jusqu'à sa mort. Et on est parti pour prendre le spécialiste maintenant. Donc, est-ce qu'il peut déjà détruire les drones ? Bonne question. Attention, est-ce qu'il peut détruire le drone ou pas ? Non, le drone n'y a pas dessus. Ok, donc là, il a balancé un rond gravitationnel. Est-ce qu'il se charge ? Non, il ne se charge pas non plus. Attention, j'ai vu un bot par là. En tout cas, il part très très vite. Attends, pourquoi je vois le mec rond à l'extérieur de la map ? C'est n'importe quoi, tu vas voir que je n'ai pas trouvé justement un mec. Dans tous les cas, voilà, on balance un rond comme ça. Et donc là, voilà, faites attention à vous. Parce que du coup, l'adversaire va directement aller droit sur ça. En fait, ça va l'aspirer automatiquement. Et il va mourir avec ça. Donc, à mon avis, c'est être un spécialiste spécial pour les objectifs. Pour justement empêcher de le prendre. Il y a quand même pas mal de petites choses qui vont changer. Donc, à voir comment ça va s'adapter avec la méta. Et surtout, le fameux patch note qui va certainement tout rééquilibrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste tout cas de vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !